France Bleu Lorraine France Bleu Bonjour à tous, vous vous en doutez, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro du magazine Sur ma Route. Cette semaine nous sommes à Ville-sur-Yon dans les Vosges et mon invité est Hélène Boulanger qui est la nouvelle présidente de l'Université de Lorraine. Ville-sur-Yon c'est la commune de son enfance donc elle va nous emmener en balade dans cette très belle commune. Alors d'abord dans un musée de la brasserie vaugienne, c'était un haut lieu de la brasserie ici, très très beau musée qu'on va aller voir tout de suite. Et puis nous partirons ensuite en visite près de l'hôtel de Basson-Pierre, tout près d'où elle habitait quand elle était enfant. On fera un petit tour ensuite sous la mairie au cœur d'une halle qui était une partie de la cour de récréation de son école, de son école élémentaire. Et puis on terminera ici en forêt, dans la très très belle forêt qu'a vécue la tornade de 1984, certains d'entre vous s'en souviennent, très belle forêt de Ville-sur-Yon. Pour l'heure je pars à la brasserie rejoindre Hélène Boulanger. Bonjour messieurs dames, bonjour madame le maire, bonjour monsieur le maire, bonjour monsieur le maire, ça va ? Eh bien donc notre musée est un témoin d'une grande période de l'histoire industrielle des Vosges, l'histoire de la bière dans les Vosges est très ancienne. Et donc à Ville-sur-Yon on a eu une première brasserie en 1630, 1627. Ah oui, ça remonte plein de temps. Et puis ensuite donc au 19ème siècle, eh bien un Alsacien, Jacques Lopstein, est venu s'installer à Ville-sur-Yon et c'est lui qui a fondé cette grande brasserie industrielle. Donc qui a fonctionné en tant que brasserie jusqu'en 1956. D'accord, d'accord. Et puis donc on a ajouté à la présentation des anciens bâtiments toute une partie muséographique consacrée aux brasseries vosgiennes. Il y en a plein. Alors il faut venir ici dans ce musée et il faut voir la bière de Ville-sur-Yon. La Ville-sur-Yon, j'ai appris madame le maire, en arrivant que vous étiez une vilaine. Je suis désolé, c'est un vilain. Ah oui, nous sommes des vilaines. Et que Hélène Boulanger, la présidente de l'université, qui est mon invitée, est une vilaine aussi. C'est le gentilet des habitants de Ville-sur-Yon. C'est un peu surprenant. Oui, on n'en parlait pas trop, on disait les Ionnais ou Ionnaises ou Ville-Ionnais. Mais vous l'assumez bien. Oui, ça va, oui, ça ne me dérange pas. Au contraire, je trouve que c'est un beau raccourci. Et puis, bon, ça va. C'est un bel établissement, vous avez ici un bel établissement touristique. Tout à fait. Qui attire du monde à Ville-sur-Yon. Il faut vraiment qu'on le signale, parce que c'est vraiment, il y a plein, plein de choses à voir. C'est fantastique. Oui, c'est énorme. C'est bien. Ah oui, c'est très bien. Et puis, c'est vrai que l'écomusée de la Brasserie est connu quand même dans toute la région ouest. Oui, bien sûr. Et il y a beaucoup quand même de touristes qui passent, qui vont, mettons en cure, à Vitel, à Bain, et qui viennent les après-midi pendant l'été. On situe pour les gens, on est entre Epinal et Vitel, en gros. Voilà, c'est ce que je dis toujours, entre Epinal et Vitel. Un mot, Mme le maire, avant que je rejoigne mon invitée, Hélène Boulanger. Je suis content que vous soyez là, parce que vous, vous l'avez connue. Ah, je l'ai. Elle a passé toute son enfance ici, elle est souriante. Oui, bien sûr. Je l'ai connue petite, Hélène, comme ses frères et soeurs. Je connais très bien ses parents, puisque ce sont des amis à moi, où je vais régulièrement chez eux. Donc, Hélène est née en 1970, je dirais, dans une famille aimante, protectrice, très valorisante. Et moi, je veux dire aussi, que ce n'est pas parce qu'on vit dans un milieu rural qu'on ne réussit pas. Parce qu'on a quand même beaucoup d'exemples à Ville, des jeunes qui ont très, très bien réussi et qui ont vraiment des professions remarquables. Bien sûr. Voilà, donc le milieu rural peut faire naître aussi des locations. Il y a plein d'exemples dans les Vosges. Merci, madame le maire, je peux rejoindre Hélène Boulanger et merci, cher Jean-Aimé. Je dis Jean-Aimé, j'aime bien votre prénom. Allez, merci. Oui, merci à vous aussi. Bonjour, madame la présidente. Bonjour. Bonjour, je suis content de vous recevoir dans mon émission. Nouvelle présidente de l'université de Lorraine, c'est d'une première ? Alors, ce n'est pas une première en France, une femme présidente d'université, ce n'est pas non plus une première en Lorraine parce qu'il y a déjà eu une présidente d'université à l'université de Metz. Mais c'est une première pour l'université de Lorraine. De Lorraine. Parce que ça a fusionné, tout ça a fusionné il y a une quinzaine d'années, c'est ça ? Il y a tout pile dix ans. Ah, dix ans. Voilà, d'accord. Ça me rappelle des souvenirs d'études. 450 ans pour l'université en Lorraine, parce que la fondation de la première université en Lorraine à Pont-à-Mousson, c'est il y a 450 ans. On oublie que c'est Pont-à-Mousson quand même, la ville pionnière en Lorraine. Oui, théologie, médecine, droit, art. Un tout petit mot, on s'imagine quand on regarde de loin, l'université de Lorraine, c'est Nancy et Metz, quoi, en gros. Mais est-ce que vous pouvez nous dosser un petit panorama rapide ? Parce que c'est beaucoup plus étoffé, et puis c'est partout dans les quatre départements. On est présent dans les quatre départements Lorrains. Alors effectivement, il y a le cœur, les deux métropoles, Metz et Nancy. Mais on est présent, alors je vais faire le tour de manière organisée, à Longouis, Thionville, Saint-Avol, Forbach, Sarguemines, Saint-Dié, Épinal, Lunéville, Bar-le-Duc. Et on a plein de petites implantations encore complémentaires. Donc on est vraiment présent dans les quatre départements. Il y a un vrai maillage, donc finalement, on s'imagine toujours Nancy-Metz, quoi, les deux. Non, c'est une caractéristique de l'établissement, ce maillage territorial, ce qui nous différencie de la plupart des autres établissements en France. Et en gros, ça représente combien d'étudiants, l'université de Lorraine ? 62 000 étudiants, 7 000 personnels. Une petite question que je me pose toujours sur l'université. Il y a des classements, l'université, celui qui nous vient à l'esprit tout de suite, c'est celui de Shanghai, etc. Est-ce que ça a un sens, tous ces classements ? Et est-ce que la Lorraine s'en sort plutôt bien, dans ce genre de classement ? Alors on est très fiers parce qu'on s'en sort plutôt bien. 10e université en France, autour de la 200e place dans le monde. On est la première université européenne en ingénierie minière. On a des résultats quand même assez remarquables dans plusieurs domaines qui sont des domaines phares de notre établissement. Alors ce que veulent dire les classements, ils veulent dire ce que les personnes y mettent. Chaque classement, il s'appuie sur des critères. Donc il faut regarder ces critères, les analyser et les prendre très exactement pour ce qu'ils sont. Oui, c'est ça. Il faut regarder ça de près. Oui, on va revenir à Ville-sur-Yon. Là, on est au bar. Salut, Janine. Bonjour, Janine. Qui nous servira peut-être une bière tout à l'heure. On verra. C'est votre ville d'enfance ici. C'est votre ville, même, on peut dire de naissance. Vous êtes née à Epinal, mais il y a un côté presque administratif. C'était là où était la maternité à l'époque. C'est ça. L'enfance, vous passez dans votre enfance ici. On est entre Epinal et Vittel, un milieu très rural ici. Mircourt aussi. Et puis Mircourt, il ne faut pas oublier de citer Mircourt. L'enfance, finalement, on sait qu'elle construit beaucoup de choses dans la vie. Qu'est-ce qu'elle vous a apporté, cette enfance ? Mais particulièrement, cette enfance rurale, qu'est-ce qu'elle vous a apporté dans ce que vous faites, même aujourd'hui, en termes de repères, de valeurs, cette enfance rurale à Ville-sur-Yon ? C'est tout ce que m'a apporté ma famille. Il y a le milieu rural, bien sûr, qui compte, parce que c'est un petit peu déterminant dans la manière dont on construit son rapport à l'espace, au temps. Mais ma famille m'a transmis des valeurs auxquelles je suis très attachée. La générosité, par exemple, pour moi, c'est quelque chose d'essentiel. Et ce n'est pas juste de la générosité matérielle. C'est pouvoir donner de son temps, donner de l'attention à l'autre. Le travail, pas simplement dans le sens de travailler, travailler pour travailler, mais c'est travailler pour construire quelque chose. Mon père me disait toujours, il n'y a encore pas si longtemps que ça, si tu veux changer le monde, tu te baisses en te baladant sur un chemin, tu prends un caillou et tu le déplaces, et là, tu as changé le monde. Donc c'est le côté un peu concret, l'action de bâtisseur qui transforme la réalité autour de nous. C'est la curiosité aussi. Mes parents étaient très curieux de ce qui les entourait. On voyageait beaucoup quand on en avait la possibilité. Ils m'ont emmené visiter plein de pays, plein de régions françaises différentes. C'est la découverte de l'autre, vraiment la curiosité dans le sens le plus positif du terme. Et finalement, pour une universitaire, la curiosité, c'est sans doute la meilleure de toutes les qualités. – Mais vous me disiez, quand on a préparé cette émission, vous m'avez dit une chose qui m'a interpellé, vous me disiez, chez les jeunes du milieu rural, il y a comme une forme, ou il y avait comme une forme d'auto-censure par rapport au fait d'aller, de faire le pas d'aller vers une université à Nancy ou à Metz. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les gens se... Alors ça renvoie aussi à ce que nous disait Mme Le Maire tout à l'heure en introduction, qui disait qu'on est très fiers, ici, dans ce village, d'avoir la présidente de l'université qui est née chez nous. Mais ça renvoie à quoi cette auto-censure ? C'est quoi ? C'est un phénomène de quoi ? Les gens se sous-estiment, non ? – Oui, je pense qu'on se sous-estime, qu'on pense que tout ça, c'est pas pour nous, que c'est la ville, qu'on va y être mal à l'aise, qu'on a un accent qui nous trahit, qu'on ne saura pas se comporter avec les grandes personnes ou les notables. – Ah ouais ? – Voilà, ça nous brime, en fait, d'une certaine manière. En tout cas, ça brime nos idéaux et nos espoirs. C'est totalement surfait parce qu'on a plusieurs opportunités, on s'en saisit, et rien ne nous est interdit. On peut très bien se débrouiller, même dans un dîner en ville, avec je ne sais pas combien de couverts et je ne sais pas combien de verres. – Et complètement. – Et on peut aussi très bien vivre son accent, Roger. – Ah ouais, bien sûr, on sait boire de la bière, on sait faire tout ça parfaitement, franchement. Mais c'est vrai que c'est une image fausse, parce que quand je vois, ne serait-ce que les… – Parfaitement servillants. – Les invités, oui, c'est parfait, le col est parfait, c'est comme ça qu'on dit le col. Quand je vois tous les invités, ne serait-ce que j'ai eu dans cette émission, des personnalités, des écrivains, il y en a plein qui sont nés des gamins de la ruralité, je veux dire, et qui sont parfois même beaucoup mieux débrouillés que les autres. – Mais il faut que ça se sache, et il faut qu'on dise aux jeunes ici, et dans tous les villages alentours et ailleurs dans les départements lorrains, que c'est possible et que ça leur est ouvert, que rien n'est interdit. Et que c'est nous qui avons à construire notre propre avenir, et que là où nous sommes nés n'est pas indéterminant pour ce que l'on pourra devenir ou faire un jour. Et ça, c'est essentiel. – Complètement. Et quand on regarde votre parcours, ça en est la preuve. Alors juste un petit mot, puis on va poursuivre sur votre route. L'école est donc, ça se passe ici, à l'école, et la petite Hélène Boulanger, dans les années 70, c'est ça, elle rêve de quoi ? Elle ne se dit pas le matin, en ce moment, je serai président de l'université de Lorraine, elle veut faire quoi ? – Je me suis dit ça, mais bien, 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 bien plus tard, en fait assez récemment. Non, quand j'étais petite, l'école, l'enfance pour moi, c'est le moment du présent. On est dans le présent, on est dans la journée qui est en train de se passer. C'est très difficile quand on a 10 ans, 5 ans, ou même encore 15 ans, de se projeter dans la vie qui arrive. J'avais des camarades de classe qui avaient comme des espèces de vocation, ils savaient tout de suite ce qu'ils allaient vouloir faire. Pour moi, c'était quelque chose à construire. Je n'avais pas envie d'un métier en particulier, je n'avais pas envie d'un endroit en particulier. C'est la marque que je garde de l'enfance, c'est de profiter du moment présent tel qu'il est là, et de profiter des gens autour de nous, des paysages, de l'environnement, mais dans l'instant. C'est ça, l'enfance. Et on va en reparler puisqu'on terminera l'émission en forêt. On va poursuivre, on va trinquer. Hélène, tchine, à la vôtre. Nous voilà à l'hôtel de Basson-Pierre. C'est le deuxième lieu où vous avez voulu venir, Hélène ? Oui, c'est mon terrain de jeu quand j'étais enfant. Ici ? Oui. Ah oui ? Sur les escaliers, le parc du château, la petite grotte qui est sur le côté. C'est le bois de la Bolléienne qui est juste derrière. C'est là où j'ai joué. Mais le terrain de jeu, imagine, une petite fille ici à Ville-sur-Yon, les années 70, c'est quoi son quotidien finalement ? C'est la grande liberté, c'est le jeu, c'est ramasser les marrons, essayer de faire de la confiture de sureau de manière assez approximative, c'est jouer aux cow-boys, aux indiens, enfin voilà, jouer, profiter du temps, profiter de l'instant. Il y a un autre rapport au temps quand on est ici de ces milieux, on en parlera peut-être tout à l'heure en forêt, mais ne serait-ce que la façon dont cette nature évolue ? Est-ce qu'on prend le temps différemment ici ? Alors forcément, parce que quand j'étais adolescente, par exemple, le fait d'aller voir mes copains ou mes copines, ça signifiait prendre le vélo, faire au moins 10 km aller et retour. Alors bon, ce n'est pas les Hauts-de-Vosges, mais ça reste quand même assez vallonné. Donc on y réfléchissait à deux fois avant de faire un trajet. Donc on a un rapport au temps qui ne peut pas se construire dans l'instant immédiat. On ne peut pas attendre un résultat immédiat. On apprend forcément la patience ici, la patience de voir les arbres pousser, que ce soit les arbres dans les forêts, les arbres dans les vergers, les plantes poussées dans le jardin, parce qu'elles vont nous nourrir. Les animaux nous apportaient aussi le fruit de leur production, les œufs, mais il faut être patient. Mais est-ce qu'on peut lier aussi cette réflexion-là ? On est ici au cœur du village de Ville-sur-Yon, où habitent toujours vos parents d'ailleurs, avec un patrimoine... Mon nom est sur la boîte aux lettres, là, juste en dessous. Ah oui, juste en dessous, là, de l'hôtel de Vaçon-Pierre. Donc vraiment, vous êtes resté une vilaine, comme on dit. On reprécise que c'est le gentilet des noms, le gentilet des habitants de Ville-sur-Yon. Je disais donc, et ce rapport-là, est-ce qu'il s'explique aussi avec ce patrimoine ? Parce qu'il y a une ambiance très particulière à Ville-sur-Yon, je trouve. Même un petit côté désuet, mais très charmant, avec de vieilles bâtisses. On se retrouve dans cette ambiance-là. Est-ce que ça, vous aimez l'observer aussi, ce patrimoine qui évolue, qui vieillit ? Alors, moi, j'ai une passion pour le patrimoine. Déjà pour des questions d'ordre esthétique, parce qu'il faut apprécier l'architecture quand elle se présente à nous, de quelques moments de l'histoire qu'elle vienne. J'aime aussi beaucoup l'architecture moderne. Mais ça nous dit aussi, et c'est peut-être particulier de l'histoire de la Lorraine, que ce n'est pas parce qu'on construit quelque chose à un moment que le moment d'après, cette chose-là, elle est toujours présente. On a des objets qui ont disparu. La citadelle de la famille de Lorraine à la Motte, aujourd'hui, ce sont des ruines. Les rapports entre la Lorraine et la France, qui ont toujours été assez compliqués, ont amené à une disparition d'une partie de ce patrimoine. Donc pour moi, quand on regarde le patrimoine, c'est aussi l'enseignement que rien n'est jamais acquis et qu'il faut s'en occuper. Il faut le préserver, il faut le protéger, il faut le développer. Et c'est un peu le sens que je mets dans mon action à la tête de l'université. Et c'est rien n'est jamais acquis. Il faut toujours continuer à faire avancer, à construire, à faire progresser les choses. Et d'ailleurs, on va le voir aussi, on va descendre dans les Halles. La Halle ou les Halles de la mairie. Les Halles. Les Halles. La mairie, c'est un très beau patrimoine également. Oui, mais tout petit, parce que quand on dit les Halles, on imagine des choses, c'est à l'échelle du village. C'est à la voir, on va voir ça. Vous parliez à l'instant de l'université, de la présidence de l'université. En un mot, ça consiste en quoi être présidente d'une université ? Ça consiste pour moi principalement à protéger ce qu'on appelle les libertés académiques, c'est-à-dire la possibilité pour les chercheurs, les enseignants, de produire et de partager des connaissances en étant libre dans leur action. Et ça, pour moi, c'est la fonction principale de la présidence de l'université. C'est d'être garant du fait que l'université reste un lieu où on est libre, où on produit et où on partage de nouvelles connaissances. Alors, vous avez enseigné d'abord. Vous avez fait vos études à Nancy. Ça m'a réveillée pendant toute mon enfance, ce bruit-là. Ah, c'est vrai ? Vous voyez, on ne l'a pas fait exprès. On aurait pu... Ça sonne tous les quarts d'heure, donc c'est un peu inévitable. Oui, l'université, vous avez fait vos études à Nancy et à Metz, c'est ça ? Et puis, vous avez enseigné ensuite à Nancy. Vous êtes présidente aujourd'hui. Et aujourd'hui, quand on est président, est-ce qu'on n'est pas un peu dans sa bulle ? Est-ce qu'on garde quand même ce contact avec les jeunes, les étudiants, ceux qui viennent étudier, ou est-ce qu'on est vraiment noyé dans une gestion avec les enseignants ? Alors, ça fait partie des risques, ceci est la fonction. Moi, j'ai encore fait cours l'année dernière et j'espère bien, au cours de mon mandat, arriver à retrouver l'occasion d'enseigner parce que c'est un peu comme la potion magique pour Obélix. Je suis tombée dedans à un moment. Je n'aurais jamais imaginé être enseignante un jour, mais quand je l'ai découvert, c'est une vraie passion, comme la recherche d'ailleurs. Donc, avec grand plaisir, je retrouverai les étudiants dès que mon agenda me le permettra. J'avais un collègue qui disait, mais c'est quand même fou, où tous les ans, les étudiants rajeunissent d'un an. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est tout à fait ça. C'est quelque chose qui nous porte, là aussi, dans l'instant présent, c'est un peu ce que je disais à propos de mon enfance, c'est qu'on est obligé d'être en phase avec le moment présent quand on est en échange avec les étudiants. Ils viennent nous questionner, ils viennent nous poser un certain nombre de défis, ça nous oblige à progresser. Et on a quelque chose à donner, ça renvoie un peu à une valeur à laquelle j'accorde beaucoup d'importance, qui est la générosité. Être enseignant, c'est être généreux. Très bien, on va poursuivre. On descend à la mairie. À la mairie. Allez, on va inviter les Halles. Donc là, Hélène, on est sous la mairie, mais c'était votre école en fait. C'était l'école qui était ici, ouais. C'est-à-dire quatre niveaux, CE1, CE2, CM1, CM2. Donc tout fait ici ? Vous avez tout fait ici ? Mais c'était une classe unique en fait, avec les quatre niveaux. Ah, c'était une classe unique, d'accord. Donc une institutrice, Madame Villemin, qui s'occupait des quatre niveaux à la fois. Comme à l'école primaire, il y avait tous les niveaux de l'école maternelle, pardon, il y avait tous les niveaux de l'école maternelle jusqu'au CP. Vous étiez dans la même salle ? Oui, tous. Ça devait être ingérable pour un institut, ça ? Alors je pense que c'était assez compliqué, mais pour nous c'était magique, parce qu'on entendait parler de ce que les autres apprenaient, ça ne s'arrêtait jamais dans la journée, donc c'était, voilà, j'en garde un souvenir magique. Oui, oui, oui. Est-ce que le pays de votre enfance ici, est-ce que vous en avez besoin aujourd'hui ? Est-ce que, comme d'un ressourcement, est-ce que vous revenez pour aller chercher quelque chose de particulier ? Voir vos parents, bien sûr, mais au-delà de ça, aller chercher quelque chose de particulier ? Alors j'y reviens régulièrement, c'est effectivement un lieu de ressourcement, les paysages ici sont très apaisants, le rapport au temps il est différent, il y a plein de choses qui font que ça fait vraiment du bien de revenir ici. Alors cela étant, depuis le début de mon mandat, comme l'agenda est quand même très chargé en ce moment, j'y reviens assez rarement, là, je crois, mais ça me manque. On se disait, en préparant la mission, vous me disiez, l'école est un lieu de ressourcement, non, pas de ressourcement, d'ouverture d'horizon, je crois que c'est ça la famille de l'horizon. Alors, la remarque est un peu bateau, je m'excuse, mais est-ce que ça a changé entre votre époque, qui est d'ailleurs la mienne aussi, c'est la même époque, les années 70-80, et aujourd'hui, on critique beaucoup l'école, on dit, elle ne remplit plus vraiment ses missions, est-ce qu'elle reste toujours, quasiment de la primaire à l'université, ce lieu d'ouverture des horizons ? Elle le reste définitivement, il faut y croire, il faut continuer à porter cette idée-là, plus on critique l'école, plus on diminue finalement le poids de l'action qu'elle peut avoir auprès des jeunes. Donc il faut continuer à porter ce discours-là, parce que c'est vraiment un lieu d'émancipation. Alors, il y a plein de choses qui ont changé, depuis il y a un certain nombre d'années, quand j'étais petite. Et ce qui a changé notamment, c'est l'accès à la connaissance, et beaucoup plus facile aujourd'hui, on a plusieurs manières en fait d'accéder à la connaissance, mais l'école, c'est ce qui structure ses connaissances, qui apprend à apprendre aussi, c'est un lieu qui est incontournable, donc il faut y croire, il faut le porter auprès des enfants, ça. C'est vrai, mais en même temps, on entend souvent dire, je fais juste le porte-parole, la mauvaise langue, on entend souvent dire quand même que ce fameux ascenseur social, la formule usée et surusée, ne fonctionne plus trop bien. C'est-à-dire qu'également, dont les parents n'ont pas forcément les moyens, ont plus de mal à accéder à l'université aujourd'hui. – Il n'avait pas fonctionné pour mes parents non plus. C'est là où l'histoire est intéressante, parce qu'elle nous permet de faire un pas de côté, et puis de prendre un petit peu de distance par rapport à tous les discours qu'on peut entendre aujourd'hui. Mais une nouvelle fois, l'école de la République, c'est un lieu d'émancipation, c'est le lieu qui permet à chacun de s'exprimer et de se réaliser. Y croire, c'est leur donner cette chance-là aussi. Critiquer ou aborder l'école avec un regard extrêmement négatif, et le partager avec ses enfants, d'entrée de jeu, ça rend les choses un peu plus compliquées quand même. – C'est vrai, on va y croire alors. – Il faut. – On y croit. – Oui, il faut. – On y croit et on va en forêt maintenant ? – Oui. – Un petit tour en forêt pour terminer l'émission. – Oui. – Nous voilà déjà, à la fin. Là, on est en forêt. – Oui. – On est toujours sur Ville-sur-Yon, là. – Oui, c'est la forêt domaniale de Ville-sur-Yon. – D'accord. Alors, il y a un attachement, je pense, très particulier à cette forêt, parce que peut-être beaucoup de nos amis téléspectateurs ne s'en souviennent pas, mais 1984, ici, c'est une date très particulière. – Oui. – Il y a eu ce qu'on appelait à l'époque une tornade. Alors, je ne sais pas très bien si c'est une tornade, je n'étais pas experte et je ne le suis toujours pas. – Ceci, la tornade, je crois. – Mais simplement pour l'illustrer, ici, quand j'étais petite, on ne voyait presque pas le ciel. Il y avait des futées extraordinaires, très hautes. Et cette tornade a haché menu tous les bois autour de nous, toute la forêt, en fait. Tous les troncs étaient coupés à peu près à un mètre, deux mètres de hauteur. Et on a là le témoignage du temps qu'il faut pour reconstruire la forêt, pour lui permettre de se développer. C'était quand même il y a pratiquement 40 ans. Et quand on lève les yeux, on le voit encore très bien, le ciel. – Oui, c'est ça. C'est-à-dire que ces mal-temps, ça nous questionne. Et finalement, je m'interroge quand je vous écoute, on parle beaucoup de transition, et heureusement de transition écologique aujourd'hui. mais on en parle à partir des questions souvent scientifiques, technologiques, industrielles, économiques. Est-ce qu'il ne faudrait pas qu'on ajoute quelque part un peu une dose de philosophie ? Qu'on ait une autre réflexion fondamentale finalement ? – Alors moi, je parle de transition socio-écologique parce que la technologie ne nous aidera pas complètement. On peut trouver un certain nombre de solutions, on peut imaginer beaucoup de choses. Mais c'est surtout dans une manière différente de vivre, en modifiant notre rapport au temps, en modifiant notre rapport les uns avec les autres aussi, qu'on pourra arriver à sortir de la situation dans laquelle on est. Et je trouve qu'il ne faut pas réduire ça uniquement à des… voilà, il nous manque une technologie ou on va inventer une énergie verte. La réalité, c'est que nous, en tant que personnes, on doit construire un rapport différent au monde. Et c'est compliqué à envisager parce qu'on aime bien notre confort, la manière dont on vit, la facilité que nous a apporté la société de consommation. Et là, la vraie question qu'on doit se poser ensemble, c'est comment on sort de ce système-là ? Comment on retrouve un rapport finalement apaisé au temps et aux autres ? L'arrivée de votre famille à Ville-sur-Yon, ça nous connecte aussi à une grande page de l'histoire de la Lorraine, puisqu'une partie de votre famille, je crois, est expatriée d'Alsace, c'est ça ? Mon arrière-grand-père maternel, Eugène Fritsch, il a quitté sa famille au fond de la cathédrale de Strasbourg, au pied de la Vierge Noire. Il a dit au revoir à ses parents, il ne les a plus jamais revus. Il ne voulait pas faire son service militaire dans l'armée prussienne. Et donc, il est arrivé dans les Vosges et il a trouvé un travail à la brasserie de Ville-sur-Yon. C'est ça. Où il était maître brasseur et voilà. Donc, il ne parlait pas français, il était complètement déraciné. Mais cette page d'histoire familiale, est-ce qu'elle vous fait voir les choses différemment dans la vie de tous les jours ? C'est-à-dire, il y a un certain nombre de fragilités du monde qu'on voit encore aujourd'hui, avec ce qui se passe en Ukraine. Dans notre histoire familiale, on a gardé au fond de nous l'idée de qu'est-ce que ça représente d'être au milieu de deux peuples qui sont en train de se faire la guerre. Et c'est un peu l'histoire des Alsaciens. Quand la France et l'Allemagne sont en guerre, ils ne sont pas bien en Allemagne, ils ne sont pas bien en France. Et ce que ça traduit pour moi, c'est l'idée que la paix, le fait de pouvoir vivre en paix, c'est une chance formidable qu'on a aujourd'hui, même si le conflit s'est déclenché en Ukraine encore assez récemment. Mais cet amour de la paix, la volonté de préserver la paix, elle est ancrée très très fort en moi. Un tout dernier mot, la Lorraine est quand même extrêmement diverse. Quand on voit le longouis à Rémi-Armont et puis qu'on monte à Beach, etc. Richesse ! Une formidable richesse. Mais selon vous, c'est quoi finalement qui réunit tous ces Lorrains ? Qu'est-ce qu'est le lien entre tous ces Lorrains ? Alors moi, je vois la Lorraine comme étant une terre très dynamique, tournée vers le futur bien davantage que vers le passé. Le passé, c'est quand on regarde le passé, on sait un peu mieux, on comprend mieux ce que l'on est, on peut imaginer notre avenir un peu plus facilement. Mais on est tourné vers le futur. Et pour moi, la Lorraine, c'est une forme de trait d'union entre l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord, avec sa zone transfrontalière, avec son rapport avec tous les peuples qui nous entourent. Donc cette fonction de trait d'union, elle traduit aussi le fait que c'est une terre de brassage, la Lorraine. Ça brasse des populations, les flux migratoires nous habitent, nous nourrissent, nous enrichissent. C'est la prise en compte de l'autre, c'est l'amour de l'autre aussi, l'accueil dans sa diversité. Et ça, voilà, la Lorraine, c'est l'endroit où il faut être en fait. C'est vrai. Une terre de brassage dans une ville, un pays de brasseurs. Je ne peux pas aller au-delà, c'est une très belle conclusion. Merci Hélène Boulanger. Merci Yannet. C'est un moment très agréable.